Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer 26 minutes avec un homme de culture. Un militant, un économiste humaniste, un idéaliste un peu blasé parce que peut-être trop lucide, un éternel rebelle, un iconoclaste, un réformiste, un opti-pessimiste qui a lutté durant toute sa carrière universitaire puis à la tête de la Bibliothèque nationale et qui l'a dépoussiéré pour en faire un lieu de savoir unique. Il a lutté pour défendre la culture et son caractère irréversiblement politique. La culture, le seul gage, comme il dit, de l'indépendance de l'esprit pour lui. La culture, c'est de la politique et il faut toujours prendre conscience de cet état de fait. Un homme qui reste attaché à l'ère du matérialisme et de la pseudo-modernité aux valeurs du terroir à une époque où les gens se targuent d'être citoyens du monde mais ne se sentent nulle part chez eux. Un homme creusé à lui seul de toutes les cultures, de l'identité singulière du Maroc. Amazir, arabe, judaïque, africaine, orientale, méditerranéenne. Un homme de gauche qui revendique son appartenance sans être ni pan-arabiste, ni pan-amazir, ni pan-islamiste. C'est un homme habité par les sciences sociales et religieuses mais qui assume publiquement son laïcisme, son pluralisme et son ouverture sur le monde. Notre invité ce soir est Dries Hrouz, professeur et chercheur universitaire. Dries Hrouz, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Madame Thorey. Vous êtes née à Gourama, au sud-est, le haut atlas, l'oriental, entre Rachidia et Middelte, à une soixantaine de kilomètres de Telsinte et à seulement 30 kilomètres du tristement célèbre Taz Mamert. Cette région, dans le Maroc des années 50, était celle de l'isolement, de la précarité, une région dure, aride, l'hiver comme l'été, des étendues désertiques, des stebes, un territoire de nomades aussi, mais vous ne manquiez de rien. La notion de riche ou de pauvre n'existait presque pas à l'époque. Parlez-nous de votre famille, de votre père, de votre mère et de l'enfance que vous avez eue à Gourama. J'ai eu une enfance heureuse et seule dans la foule, c'est-à-dire une famille nombreuse où le grand-père, sa femme, ma grand-mère était morte, je ne l'ai pas connue, mon oncle avec sa famille, le père et la mère, des propriétaires terriens, à l'aise, dans un milieu aride, ce qui fait, comme vous l'avez dit, vous avez raison, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, mais il y a des gens plus usés que les autres. J'ai grandi dans une famille nombreuse où, en gros, on apprend à supporter les autres, à se forger son caractère avec les autres. c'est une famille dans laquelle il y avait effectivement des codes pour gérer les conflits et je me suis senti valorisé dans cette famille. Ça m'a responsabilisé très, très vite, je suis devenu très responsable, ce qu'on est quand même très tôt appelé à participer à la vie de la famille. dans les champs, j'ai vendu des légumes dans le souk de Gourama à six ans, sur le Dodan, et à l'époque, la sécheresse, on prenait mon grand-père et mon oncle, qui s'occupaient beaucoup de ça. Mon père était notable, il était dans les jibahas, il était dans les... et on irriguait, en gros, les légumes et les fruits, c'est quand même des oasis très fertiles, avec l'eau de la Naora tirée par un mulet, Arrour. Et ça, ça m'a beaucoup donné un sens important, c'est peut-être pas par hasard que j'ai fait l'économie, dans le sens où l'économie, ce n'est pas de gérer la richesse, c'est de gérer la rareté. Ça, c'est important. Si tout le monde était riche, on n'a pas besoin d'économie. Et donc, dans ce milieu, très vite, on est appelé à être responsable. Et j'ai été à l'école en 1957, j'ai pu retrouver d'ailleurs le registre de classe, puisque j'ai pu avoir les archives. En octobre 1957, j'ai quitté l'école primaire en juin 1962. Vous avez été à l'école musulmane de Gourama, mais à côté, il y avait une autre école. L'école hébraïque à l'époque, dans le village, il y avait une forte communauté juive. Quasiment la moitié des habitants de Gourama étaient des Marocains de confession juive. Une communauté, une culture qui vous a beaucoup marqué. Vous aviez dit dans un entretien, il y a quelques années, que c'était une communauté remarquable, dont vous portez le deuil encore aujourd'hui. Pourquoi ce deuil ? Pourquoi ? Parce que mon père était associé à deux commerçants juifs, Mouchi et Lahou, Ben Chetrit et Amselam. Je peux retrouver après, je peux vous dire où ils sont. Et moi-même, quand je fais mes études, en fait, mes parents, ce n'est pas Gourama, c'est Tafendastek, 5 kilomètres de Gourama. Et donc, nous allions à pied pour l'école. Pour aller à l'école, nous allions à pied. Réveil à 5h du matin. Pour être à l'école à 8h, il faut partir à 6h30. Et nous prenions notre casse-coute dans le capuchon de la Djellaba. Et nous avions des chaussures avec du caoutchouc. Les pneus rechappés, c'est vraiment le cas de le dire. Et à midi, mon père, qui avait une maison dans le village pour le jour du souk, le lundi, il a donné gratuitement à un couple de juifs misérables, tailleurs, pauvres, très pauvres, qui faisaient des vêtements pour les nomades. Et Jorah, la femme de Mouchi, nous faisait du thé et nous donnait du pain chaud de temps en temps parce qu'on allait, au lieu de manger à la cantine, on allait là manger notre casse-coute. On était quatre, mon frère, mon cousin et une arrière-cousine, on était cinq ou six. Et donc, moi, j'ai quand même, pendant cinq ans, pratiquement chaque midi ouvrable, je mangeais chez une femme juive, dans la maison des Khrouz, dans la maison de mon père. Et manger, ce n'est pas simplement manger, c'est qu'il nous faisait goûter. Mon père ramenait évidemment la viande, ramenait les légumes, ramenait le blé, mais les juifs, mon père était associé, j'ai des titres fonciers de 1937 et de 1951, où mon père a acheté des champs chez des juifs. Donc, quand on dit que les juifs sont nés avec le protectorat, qu'ils étaient des commerçants, ceci, cela, j'ai des preuves que les juifs étaient des paysans. À Goura Matoulal, où il y a un grand rabbin, le rabbin Mouchi Ishaq Bouhsera, les juifs étaient associés à mon grand-père. – Alors, Delspros, vous avez appris l'arabe et le français en même temps. Jusqu'à l'âge de six ans, vous ne parliez que berbère, votre langue maternelle, c'était naturellement la mazire. C'était difficile de passer à six ans à la langue arabe et au français. Des langues que vous aimiez beaucoup, que vous aimez toujours, ou du reste, est-ce que c'était difficile ? – Non, c'était agréable et un jeu. Un jeu, un défi. Étudier les langues, c'est aller en ville. C'est aller en ville. D'autant plus que j'aimais beaucoup lire, j'aime toujours lire, j'aime beaucoup les langues. Il y avait chez moi cette… Nous sommes aussi une région dans laquelle il y avait les chrifs. Les chrifs et beaucoup d'Adalisa et de Alawites parlaient l'arabe entre eux et parlaient la mazire avec nous. – Avant de poursuivre notre entretien, la tradition dans cette émission, on veut que l'invité ramène avec lui un objet qui compte beaucoup pour lui. Nous allons découvrir l'objet que vous avez décidé de ramener avec vous, monsieur de l'Estrouse. – Alors, l'objet que j'ai ramené, il vaut ce qu'il vaut parce qu'il est en fait sur mon bureau depuis 1975. Mon grand-père me l'a donné. Alors, il est en cuivre jaune et mon grand-père l'utilisait tout le temps. Il avait une chukara, un akra, et il l'utilisait pour mettre sa grosse aiguille parce que c'était un paysan, un braconnier. et il l'utilisait pour limer les couteaux, pour limer le macha et le menjel. Et Mathilde dit, je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai jamais essayé, je n'ai pas envie d'essayer, que ce cuivre ancien qu'il tenait lui d'un hzal, dit-il, le protégeait contre les morsures des serpents et des scorpions parce que mon grand-père dormait tout l'été sur la terrasse à l'extérieur ou à Nouadar. Il avait horreur de dormir sous un toit en été. – Alors après l'école musulmane, vous avez intégré le lycée militaire de Kénitra, le Britannais du Maroc. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? – Je garde de cette époque une mise à l'épreuve. Ce n'est pas ordre de taille et on était en sixième, c'était en octobre 1962 et nous étions à Kénitra dans une caserne. Alors pour moi qui venait de la campagne, pauvre, rurale, arrivée dans ce milieu avec des enfants de tous les horizons, de tous les horizons. À l'époque, Hassan II a créé ce lycée parce que les militaires changeaient de ville et donc leurs enfants souffraient puisqu'ils passaient d'un lycée. Et donc ça donnait une stabilité, un enseignement magnifique, un enseignement magnifique, mais un régime très dur. Ce qui fait que ce lycée, il a fait des heureux, il a fait des malheureux. Parce qu'il y a, je connais, beaucoup de camarades qui n'ont pas supporté ce régime et qui après, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi personnellement, j'ai fait de très bonnes études de langue, de français, d'anglais, pas d'arabe, l'arabe je l'ai travaillé tout seul. C'est un lycée d'excellence. Oui. Un lycée d'excellence. Vous étiez brillant, très bon élève. Et à 18 ans, vous obtenez votre baccalauréat et vous faites des études d'économie. C'est un baccalauréat de sciences économiques. Et puis, c'était dans l'ère du temps. À l'université, vous êtes séduit par les idées de gauche, le marxisme, vous militez au sein de l'UNEM. À 21 ans, vous partez à Lille où vous obtiendrez deux diplômes d'études supérieures, l'un en économie et l'autre en gestion de l'entreprise. À votre retour, vous êtes chargé d'assurer des travaux dirigés à la faculté de Fès. Et vous parlez de Fès parce que c'était une équipe et vous avez créé une nouvelle dynamique. Vous disiez, pour fuir le mandarina et l'autorité intellectuelle de la capitale. Racontez-nous tout cela, cette période de Fès, la belle époque de la faculté de Fès et comment tout cela a dégénéré. nous avons fait en tant qu'équipe un travail remarquable, jeune, motivé, plein d'illusions, dans une faculté où tout est à construire. Mes premiers cours que j'avais fait à l'époque, puisqu'en plus, c'était des travaux dirigés, mais c'était aussi des cours parce qu'il n'y avait personne. Bon, évidemment, beaucoup de collègues venaient de Rabat, sans quoi ça ne marchait pas, ça n'aurait pas marché, mais en gros, on assurait l'essentiel. Et figurez-vous que je suis devenu en 1976 vice-doyen. En 1976, j'avais 26 ans. Et nous avons aussi rencontré à Fès des étudiants qui en voulaient. Et ça a travaillé en nous travaillant, je peux vous le dire franchement, sept jours sur sept. Nous ne comptions pas du tout parce qu'il fallait le faire. Et d'ailleurs, les résultats sont venus très vite. Nos étudiants étaient parmi les meilleurs dans tous les concours. Et à quel moment l'université marocaine a commencé à régresser l'enseignement public de façon générale, à votre avis, d'Elistrlouz ? Ça a dégénéré à partir du moment où on a arabisé et marocanisé trop vite sans préparer les cadres. C'est-à-dire que il y a ce phénomène d'arabisation non préparée. Et des enseignants ont arabisé en paraphrasant les cours en français. Ça, c'est une idée qui... Et donc, l'accord des années 73-77 de l'enseignement primaire est monté. Il y avait un phénomène tout simplement organique. Quand on commence une bêtise, elle ne s'arrête pas si on ne l'arrête pas et qu'on la corrige. On n'a pas corrigé, ça a commencé. Et donc, on a cassé l'arabe, on a cassé l'enseignement. Deuxième phénomène, heureusement que nous sommes en train de sortir de cette explosion démographique, puisqu'il y a une inversion de la pyramide, il y a un effet de masse. Un effet de masse, les années 70, c'est aussi l'année de l'explosion des admissions en bac et de l'arrivée en masse des ruraux. Des ruraux. Et donc, l'arrivée en masse, c'est les besoins de cités universitaires, les besoins de restaurants universitaires, de professeurs, d'assistants, de bibliothèques. Tout ça a fait qu'une faculté comme celle de Fès qui avait, je crois, il allait de Fès jusqu'à Tangier, jusqu'à Nador, jusqu'à Figuig. Les étudiants venaient d'Oujda pour Fès, venaient de Boudnib, de Figuig, de Bouanane pour Fès, venaient de Tangier, de Tétouan, de Nador, de Hissima pour Fès, de Khnifra, de Taurat, évidemment. Ce qui fait que Fès est une université qui est implosée sous la foi et les moyens n'ont pas suivi. N'oublions pas qu'à partir des années 80-82, le Maroc est entré dans les programmes d'ajustement structurel et donc on ne recrute plus, etc. Troisième phénomène qui a cassé Fès, malheureusement, Fès a servi ou est devenu un laboratoire d'élite politique entre les islamistes et l'extrême gauche. N'étant ni l'un ni l'autre, l'équipe des enseignants était prise entre deux, je dirais, la peste et le choléra. Nous voulions travailler et qu'on fasse de la politique, tant mieux, qu'on fasse des débats, tant mieux, mais d'abord, on travaille. Avant de poursuivre l'entretien, on va s'arrêter à une rubrique qui s'appelle Triptique. Vous choisissez trois photos en particulier pour leur symbolique, pour ce que ça représente pour vous. On va découvrir la première photo. La première photo, c'est une dame que Valès, qui était professeure de dessin à l'Académie Royale de Meknes, et qui après est devenue peintre. C'est une aquarelle que j'ai à la maison. C'est une photo qui est esthétique, qui est travaillée, qui est pleine de symboles, et qui met en valeur la femme, et la femme dans sa beauté profonde. La deuxième photo de l'Estrurose que vous avez choisie, est celle-là ? C'est la maison familiale. C'est la maison familiale où j'ai grandi. À Gorama. À Gorama, et après la mort de mes parents et de ceux qui sont, elle est vide. Mais j'y vais régulièrement en famille. C'est une maison pisée. Et pour moi, c'est véritablement cette continuité, ce lien, et puis être parmi les gens que j'ai connus dans mon enfance, leurs enfants, etc., etc. La troisième photo que vous avez choisie, est celle-là ? La troisième photo, c'est l'amant de Wadgir, qui passe par Gorama et qui donne l'eau à Gorama. Et pour moi, c'est le don de la nature, la générosité de la nature quand on sait aussi la respecter et quand on sait aussi éviter ses colères. Nous allons poursuivre. J'ai découvert votre parcours. Déjà en 1975, vous adhérez à l'USFP. Vous êtes de gauche. Mais en 2009, déjà, vous avez décidé de prendre du recul par rapport à la position partisane. On voit avec Abdelrahman Yusfi, tout en demeurant de gauche. Votre cœur est à gauche. Pourquoi vous avez pris de la distance ? J'ai adhéré à l'USFP en 1975 quand l'USFP avait décidé, après le congrès extraordinaire, de militer à l'intérieur des institutions. Je ne crois pas aux révolutions. La révolution, elle broie les siens d'abord, avant de broyer les autres. Donc, quand l'USFP a fait ce virage, j'estime qu'il correspond à ce que je pense. militer à l'intérieur des institutions, engager un débat politique, engager un changement social, pour moi, c'est important. Et j'ai adhéré à l'USFP parce que je croyais à l'époque qu'on pouvait changer la société marocaine. Et je me rends compte après, en gros, au début des années, à peu près entre 2005 et 2010, que l'USFP n'a pas changé la société marocaine, la société marocaine l'a absorbée. Et donc, l'USFP a progressivement abandonné ses projets de réformer la société marocaine, de créer un citoyen qui, lui-même, porte le changement, la lutte contre les inégalités, la lutte pour la solidarité, la démocratie, la liberté. Et je me suis rendu compte que l'USFP dans l'opposition portait des mots d'ordre très forts et, participant aux institutions locales, régionales et au gouvernement, l'USFP a géré les affaires courantes. Vous avez fait ensuite un passage au CIGA, le Conseil de la jeunesse et de l'avenir, et puis un court passage au cabinet de Habib El-Malki. Et puis, il y a eu votre nomination à la tête de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Vous êtes restée 13 ans, 13 ans de très bons et très loyaux services jusqu'à l'âge de la retraite. Juste après votre nomination, vous vous êtes lancée dans 4 ans de chantier au sens large où vous allez veiller sur moindre détail. Le début en 2004 avec les architectes sur le chantier, ensuite toutes les réformes sur le plan de la gouvernance, la formation, les procédures. Votre ambition, faire de cette bibliothèque une institution ouverte sur le monde. Racontez-nous cette très, très, très belle aventure. Pour moi, c'était véritablement une joie et je me suis donné totalement à cette opération parce que je pense et je pensais et je pense encore que l'un des moyens de réussir cette convergence dont j'ai parlé, c'est de développer la culture. Et la bibliothèque, au sens où je l'ai entendue ou je l'entends toujours, est un élément essentiel. Comment j'entends une bibliothèque ? D'abord, il faut que les espaces, et j'ai eu la chance d'accompagner ce projet avec deux grands architectes, avec aussi un ministre qui m'a fait confiance, avec aussi la confiance royale, je le dis, parce que c'était effectif. Et nous avons construit un bâtiment moderne et beau, esthétique, accueillant, parce que j'estime que le Marocain mérite du beau. On ne peut pas faire du bon s'il n'y a pas du beau. Et on ne peut pas mettre les choses au bas des pâquerettes, comme on dit vulgairement. Il faut faire du beau, d'autant plus qu'on a les moyens de le faire. La deuxième chose qui m'a incité à le faire, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance en tant que chercheur et professeur de fréquenter de très grandes universités en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Et j'estime personnellement que sans une culture intelligente, il n'y a pas d'intelligence. Et donc, c'est le moyen obligé. On ne peut pas créer un citoyen si on ne crée pas la culture. Parce que nous avons le choix entre deux choses. soit obligé quelqu'un à être intelligent, ça ne réussit jamais, à être libre, à être honnête, à être digne et responsable, ça ne réussit jamais, soit on le forme, on l'éduque. L'éducation, c'est d'abord accompagner, accompagner, initier, et laisser faire, et encadrer. Et la bibliothèque est un espace où les jeunes sont là pour lire tous les horizons qui leur plaisent, dans toutes les langues qui leur plaisent. Évidemment, en amont, il faut qu'ils soient préparés par l'école, par la faculté, par l'université, par les familles. Troisième raison aussi, c'est que la bibliothèque est un lieu où personnellement, excusez-moi, vous me posez la question, c'est peut-être prétentieux ce que j'ai dit, j'ai sorti une grande partie du patrimoine, notamment les manuscrits, les collections spécialisées, de cette sphère où je l'ai trouvé quand j'arrivais. Il faut être pistonné pour consulter un certain nombre de documents. Donc, en mettant une bibliothèque moderne, informatisée, où l'accès libre existe, il faut acheter des livres, où les livres rares sont en consultation sur demande, mais en numérisant. Nous avons numérisé plus de 4 millions de pages qui n'ont rien coûté à l'État. Qui n'ont rien coûté à l'État, c'est le partenariat international et national. Oui. Et en numérisant, ça devient à la portée de tout le monde et la bibliothèque peut être consultée à la distance. Et la dernière chose à laquelle j'ai tenu et que j'ai réussi, c'est de faire de la bibliothèque un lieu de débat. Parce que pour moi, il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'échange. Et l'échange suppose nécessairement qu'on soit opposé sur les idées. Je suis pour une bagarre d'idées. Je suis pour une opposition dans les idées parce qu'elles nous apprennent à connaître l'autre et nous apprennent surtout à respecter la différence. Alors le temps passe très très vite mais on ne peut pas évoquer votre nomination à la tête de la Fondation de l'Esprit de Fès avec son célèbre festival et des musiques sacrées. C'était une expérience très importante pour vous aussi de voir quelques affiches du festival. Une expérience intéressante parce que j'étais confronté à l'idée de monter avec d'autres. Quelque chose sur la spiritualité. Moi d'ailleurs, depuis le départ, j'ai récusé le terme de sacré. Il n'y a pas de musique sacrée, des musiques spirituelles du monde. Pourquoi ? Parce que j'estime que nous devons investir l'islam de façon intelligente sur le plan de la comparaison le benchmarken comme on dit aujourd'hui avec d'autres cultures et que toutes les spiritualités méritent d'être connues et c'est une véritable école de l'intelligence, du respect et de l'écoute que la musique spirituelle. Parce que la musique spirituelle au sens large du terme qui n'est pas forcément religieuse. D'ailleurs, j'ai eu des débats. J'ai dit qu'il n'y a pas de musique musulmane. Salmoudi et le Coran ce n'est pas de la musique. Mais en même temps, il y a le samar, il y a le madar il y a le sophisme il y a l'issawa il y a le drkawa etc. Mais il y a le baroque et il y a, il y a, il y a. Et donc, dans cette expérience j'ai appris à rentrer dans ce monde moi qui ne suis pas religieux parce que j'estime qu'on ne peut pas évoler dans une société sur le plan politique et culturel si on laisse la religion en disant il pratique ou il ne pratique pas c'est sans problème et laisser la religion simplement à ceux qui se prétendent comme des doctes c'est très dangereux je ne dis pas qu'il faut la vulgariser je dis simplement qu'il faut la rendre intelligible. Alors le temps qui nous a imparti est écoulé mais on va dire rapidement vos deux autres engagements la préservation du patrimoine Amazir sa valorisation et le patrimoine judaïque. le Maroc il est Amazir il est arabe il est musulman il est juif il a la constitution et l'article 5 de la constitution de 2011 de place il faut le travailler il faut le rendre palpable il faut le rendre vivant il faut qu'il soit présent et pour qu'il soit présent il faut préserver et valoriser ce que nous avons et il faut aussi créer 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 et ça ne touche en rien ce que nous sommes parce que moi je crois en une seule chose la pluralité de la culture dans l'unité nationale la dernière rubrique de notre retien c'est le chef d'oeuvre et nous allons découvrir le chef d'oeuvre que vous avez choisi pourquoi ce chef d'oeuvre de Juskourouz Carmina Birona Fortuna de Karloff il contient ce que la musique doit être pour moi l'émotion moi quand je l'écoute j'ai l'impression que je m'envole que je suis au-dessus d'une montagne ou que je regarde un paysage à l'infini et c'est ça la musique ça donne de l'émotion ça donne de l'émotion en même temps c'est travaillé c'est fort c'est très fort aucun instrument n'est faux aucun instrument n'est de trop et puis ça grandiose grandiose Dres Rose merci beaucoup pour ce beau moment on aimerait parler avec vous pendant des heures et des heures je vous remercie de m'avoir invité d'avoir été avec nous c'est très heureux de ce débat avec vous c'est réciproque merci beaucoup madame monsieur merci beaucoup de nous avoir suivis très belle soirée et bonne suite des programmes sur Median TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501